salut à tous c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur red dead redemption et j'ai bien dit red dead redemption sans le 2 puisqu'il y a quelques minutes apparaissait sur la chaîne youtube officielle de rockstar un trailer qui annonce une nouvelle version pour red dead redemption premier du nom qui va sortir enfin sur ps4 et par extension sur xbox one mais aussi et surtout sur nintendo switch et c'est là que c'est une vraie surprise alors une surprise qu'on attendait en vérité puisque ça fait quelques semaines quelques mois qu'on a des rumeurs concernant le travail le développement éventuel autour d'un remake dans l'idéal du jeu avec le moteur graphique et toutes les fonctionnalités d'un red dead redemption 2 ou à minima un remaster qui remettrait le jeu au goût du jour avec de l'amélioration graphique et quelques peaufinage au niveau de certaines fonctionnalités finalement c'est ni l'un ni l'autre c'est pour ça que je vous le disais encore une fois c'est une grosse surprise c'est simplement un portage sur des plateformes plus récentes on peut y ajouter la nintendo switch puisque ce sera la première fois il me semble que nintendo accueillera un jeu de ce genre là sur les grosses licences de rockstar alors je parle pas des gta qui ont été fait sur consoles portables etc vous aurez compris sachant qu'en plus de ça on a un second jeu puisqu'il n'y a pas que red dead redemption 1 qui est concerné il ya red dead redemption undead nightmare et je pense que ça fera encore plus plaisir à ceux d'entre vous qui l'auront parcouru à l'époque de pouvoir y rejouer le redécouvrir alors ça marche pour les deux jeux en vérité mais dans une qualité graphique améliorée puisque je vous le rappelle sur les consoles de l'époque on montait pas au dessus il me semble de 30 fps on était bloqué à 720p là on va passer sur un minima du 1080p et du 60 fps qui va clairement faire la différence ne serait-ce qu'en termes de visuels de rendu de l'univers qu'on aura à parcourir reparcourir alors oui c'est une grosse surprise oui ça fera plaisir à nombre d'entre vous mais une vraie question qu'on va se poser tout au long de cette vidéo est ce que ça vaudra la peine de remettre la main à la poche alors selon les catégories de joueurs pour ceux d'entre vous qui avait déjà le jeu qu'il avait déjà terminé à l'époque et qu'il relance une fois peut-être de temps en temps depuis ce temps là et les joueurs qui n'y ont jamais touché qui ont découvert la licence avec red dead redemption 2 qui ont beaucoup apprécié l'univers l'ambiance et qui aurait peut-être l'opportunité de redécouvrir cette partie de l'histoire qu'ils n'ont pas connu puisque même si le jeu est un prologue on nous introduisait john marston et beaucoup de membres de l'équipe déjà dans le red dead redemption premier du nom parce que même si on sait que le jeu arrivera très bientôt à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est le 7 août 2023 il arrive dans une dizaine de jours vous avez bien compté le 17 août mais on ne sait pas du tout à quel prix sera vendu sous quelles conditions etc donc s'il est vendu 60 euros est ce que vraie question ça va être pertinent de le relancer alors selon mon point de vue le fait de proposer un portage est une bonne et une mauvaise idée red dead redemption 1 je vous le disais tout au long des dernières vidéos qui traitaient du sujet est un jeu dont l'histoire dont la narration dont l'environnement dont l'univers mériterait clairement un vrai travail au niveau de ses fondations je vous parle d'un nouveau moteur graphique de l'amélioration des mécaniques de l'ajout même dans la narration des événements de red dead redemption 2 avec des sous-encendus concernant peut-être arthur morgan dont on ne parlait pas du tout dans le premier épisode ce qui serait bien pour créer un genre de liant sur cette nouvelle version il en a totalement le potentiel par contre est ce que c'est un pari gagnant pour rockstar et par extension tech 2 là est la question je vous le rappelle red dead redemption 1 à la base est une des meilleures ventes de rockstar c'est un des jeux rockstar c'est le mieux vendu de toute l'histoire de rockstar donc en faire un remake en termes financiers c'est intéressant c'est une question encore une fois je pense à mon humble avis que oui je suis totalement prêt à mettre 80 euros je vous le dis tout net sur un vrai remaster du jeu un peu moins chaud de mettre 60 balles pour un simple portage 1080 même si il ya l'hésitation on verra on verra d'ici là quoi qu'il en soit je pense pas que rockstar est l'effectif pour mettre assez de personnes sur ce remake et dès que tout la motivation nécessaire pour donner l'autorisation j'ai envie de vous dire à rockstar de travailler là dessus ça c'est une première chose pour ce qui concerne un remaster le travail est un peu plus simple puisque on améliore le jeu graphiquement ce qui est déjà fait dans ce simple portage mais on peut se permettre de toucher à certaines mécaniques je parle du menu radial je parle de certaines interfaces qui pourraient être facilitées rendu un peu plus ergonomique etc ou certaines animations qui peuvent être retravaillées aussi dans ce cas là ça demande moins de travail qu'un remake évidemment mais ça demande aussi du boulot combien de boulot en plus par rapport à un portage je ne sais pas mais là encore ça aurait été au minimum la meilleure des solutions en tout cas pour eux en termes d'effectifs en termes d'entre eux deux donc au final est ce que c'est une vraie belle surprise c'est une surprise qu'on n'attendait pas mais est ce que c'est une vraie belle surprise à part l'annonce un peu surprenante parce que je vous avouerai j'étais aux courses j'ai vu le truc je suis rentré chez moi en deux spies alors ça va je travaille pendant ce moment mais j'aurais été stressé si j'avais dû bosser jusqu'à 18 19 heures quoi qu'il en soit oui c'est surprenant mais est ce que c'est vraiment satisfaisant en termes d'informations pour moi j'ai envie de vous dire non ce qui nous amène maintenant à l'intérêt et surtout à qui aurait tout intérêt à se procurer le jeu lorsqu'il ressortira le 17 août alors bien sûr il n'y a pas de suspense là dessus si vous n'avez jamais joué à red dead redemption 1 vous allez vous le procurer parce que c'est un jeu qui même s'il est sorti en 2010 et même si on va être honnête il aura vieilli sur certains points notamment au niveau des animations et du gameplay reste totalement jouable et agréable à parcourir ça c'est officiel d'autant plus que rappelez-vous il ya quelques mois on l'avait relancé sur la chaîne lors d'un live durant la période où il avait intégré pendant quelques temps le ps plus premium ou extra en bref je sais plus et on avait passé un très bon moment je revenais justement sur les sensations de jeu lorsqu'on passe d'un rdr2 à red dead redemption 1 on capte des différences évidemment on fait un pas en arrière mais ça reste totalement agréable à jouer donc si c'est pour une première découverte et même si c'est 60 euros j'ai envie de vous dire ça dépendra de votre budget de ce que vous avez en poche mais ça reste quand même quelque chose de plutôt cohérent maintenant la question c'est pour ceux d'entre vous pour nous qui avons fait le jeu au moins une fois qu'ils avons relancé je ne sais pas combien de fois et qui avons passé des dizaines des dizaines d'heures jusqu'à connaître la map par coeur tous les personnages tous les embranchements par coeur est-ce que on a envie de mettre cet argent là pour cette énième version alors je dis énième en vrai on n'a pas eu tant que ça je ne sais pas véritablement la stratégie rockstar la stratégie tec-tout parce que quand je dis juste rockstar on me ramène toujours à tec-tout je vais englober un peu tout ça c'est que on essaie de rentabiliser au maximum les licences qui ont fait notre succès on l'a vu lors de la sortie de la gta trilogie définitive édition et toutes les problématiques qui a eu autour je pense qu'on aura moins de bugs j'en suis quasiment sûr en tout cas je croise les doigts pour mais malgré tout lorsqu'on analyse cette stratégie on sent que c'est un peu malveillant en tout cas c'est l'idée que je m'en fais donc j'ai pas envie de leur donner de l'argent par rapport à un plan qui n'est pas qui n'est pas sincère dans la démarche ça leur était beaucoup plus si on avait eu un vrai investissement concernant je vous le disais toutes les mécaniques qu'on aura pu citer là c'est juste un portage alors ça reste de l'amélioration évidemment on n'a pas tout le détail même si en allant checker les dernières informations sur le site de rockstar on ne parle en aucun cas d'amélioration technique on parle simplement d'amélioration graphique voilà on te dit avec la qualité des générations de consoles un peu plus avancée parce que on te dit pas xbox série xb ps5 on te dit ps4 on te le précise pas parce qu'elle partenariat mais on a compris qu'il y avait la xbox one qui était prise en compte il ya les limitations de la version switch parce que je pense qu'on sera sur une qualité équilibrée sur les trois versions il ya les limitations des consoles de nintendo par rapport déjà aux ps4 aux xbox one même si en vérité elle fait quand même pas mal le taf on l'a vu avec les derniers zelda etc mais voilà je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas honnête dans la démarche et de ce fait je vais être un peu plus réticent à l'idée pour cette version en tout cas de remettre la main à la poche je vous pose la question qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez de votre côté que ça vaut totalement le coup de réinvestir des euros pour redécouvrir un jeu qu'on connaît déjà très bien ne serait-ce que pour une nouvelle qualité graphique c'est une vraie question encore une fois c'est une vraie question parce que je pense pas que celui qui décide d'acheter cette nouvelle version soit un pigeon même s'il a déjà sa version de l'époque pour le coup j'ai encore ma version 360 j'ai plus de 360 c'est plus c'est plus un bibelot en vrai qu'autre chose mais je pense pas qu'on soit un pigeon si on décide de d'acheter de jouer le jeu de cette nouvelle version par contre c'est totalement logique en tout cas que certains d'entre nous se disent non on attendait quelque chose d'un peu plus conséquent le fait que vous nous envoyez le strict minimum pour capitaliser sur un jeu que tout le monde attend oui faut le dire ça peut un peu apparaître comme du foutage de gueule mais bon le débat est lancé je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires évidemment avec toute la bienveillance que vous portez à vos co-relégionnaires mais aussi aux entités développantes de ces jeux là je suis une opportune je pars en sucette là je suis en freestyle je vous laisse me dire ça maintenant concernant les théories tout ce qui s'est passé puisque rappelez vous s'était passé plein de trucs il y avait des insiders qui parlaient de nouvelles versions on était parti plutôt sur aux dernières nouvelles en tout cas un remaster ce qui n'est pas le cas mais est-ce que ça annule totalement une version encore plus améliorée cette fois-ci du type remake ou remaster j'ai envie de vous dire ce serait malvenu de sortir cette version et d'annoncer dans quelques mois une nouvelle version il n'y aurait pas assez de délais entre les deux donc je pense que là où il y a une mauvaise nouvelle dans cette surprise c'est que alors c'est bien beau ce que vous me proposez mais ça risque d'annuler totalement tout ce qu'on aurait pu attendre de meilleur concernant ce redhead redemption 1 et c'est là où vraiment je vais être amené à réfléchir on va prendre le recul nécessaire pour faire notre analyse j'irai sûrement faire un tour sur les dernières actus qu'on avait eu pour voir si c'est cohérent ou pas mais à titre personnel en tant qu'entrepreneur je me voirais mal sortir un jeu dans une version simplement améliorée pour ressortir ce même jeu dans une version remake pour essayer potentiellement de faire payer une seconde fois une troisième fois le même jeu que là je pense que ça risque d'entrer dans une polémique donc ok ça fait plaisir on arrête d'être dans une chaîne 1 dans sa version améliorée on arrête d'être dans une chaîne un dead nightmare qui a pas fait assez de bruit à mon à mon sens et je pense que beaucoup de joueurs vont être plus attirés par cette version que par l'histoire toute simple parce que même des joueurs qui avaient fait redhead un n'est pas fait le dead nightmare à l'époque donc vraiment l'occasion peut-être de redécouvrir le 1 et de découvrir totalement cette version là j'ai bien peur que ce soit tout ce qu'on a à se mettre sous la dent concernant en tout cas redhead redemption est ce que ça veut nous dire que derrière il n'y a pas de travail qui effectué sur un portage ou nouvelle version de redhead redemption 2 je ne sais pas mais en tout cas concernant ce rdr 1 ça sonne comme une conclusion pour moi je sais pas pourquoi vraiment se dire là je suis en freestyle je vous le disais donc c'est vraiment l'idée que je m'en fais pendant que je développe autour de tout cela encore une fois je vous laisse me donner votre point de vue mais voilà personnellement et finalement même si j'étais super content de tomber sur le trailer de voir qu'il y a une vraie qualité une vraie amélioration un vrai travail qui a été effectué là dessus plus je prends du recul et plus je me rends compte que c'est potentiellement plus une mauvaise nouvelle qu'une bonne voilà et je pense que je vais conclure là dessus parce que finalement on n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires c'est simplement pour vous dire que on aurait cette version ps4 xbox one et nintendo switch qui arriverait le 17 août que ce sera vraiment l'occasion et je le répète pour ceux d'entre vous qui n'avez jamais touché à cet épisode du jeu de vous le faire je vous y encourage totalement encore une fois tout dépendra du prix de vente pour les autres chacun fera son choix même si si on commence à étudier la stratégie des éditeurs des développeurs voilà on peut être en droit d'hésiter bref je vous laisse compléter si vous avez des infos qui arrivent entre temps puisque moi j'enregistre la vidéo le temps de la monter le temps de l'exporter le temps de la mettre en ligne elle n'arrivera pas forcément à l'heure où je l'enregistre je vous laisse compléter tout ça dans les commentaires encore une fois n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu la partage à vos collègues les cowboys prise d'infos pour être utile nous on se retrouve très très vite pour faire le point sur raid et redemption mais surtout raid et redemption 2 et tout ce qui se passe ce mois ci puisque je vous le disais on a de nouvelles missions qui vont pas tarder à arriver potentiellement ce mardi donc demain on sera là pour suivre tout cela je retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits et on 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 on